Alors, entre une corde et le rayon d'un cercle, qu'est-ce qui est plus grand ? Dans notre cas, le cercle de centre-haut contient deux cordes AB et AC égale et l'angle BAC mesure 120 degrés. Alors, qui est plus grand ? La corde AC ou le rayon OA ? Est-ce qu'on peut faire une conjecture ? Bien sûr qu'on peut faire une conjecture en construisant assez exactement cette figure. Vous pouvez essayer avec, par exemple, G au gébra. Alors, quelle est la conjecture que vous avez trouvée ? Vous croyez que le rayon est égal aux cordes ? Est-ce que vous croyez que OA est égal à AB est égal à AC ? Ou peut-être que la corde est plus petite ? Nous, on va démontrer que le rayon est égal à cette corde-là, la corde AB ou la corde AC. Pour cela, comment s'y prendre ? Quelle attitude avoir ? Les cordes, allez, je les trace. Les cordes AB et AC et le rayon OA, OB, OC. Les rayons sont égaux. Tout le monde sait ça. Bien. Qu'est-ce que j'ai comme configuration ? Qu'est-ce que j'ai ici comme figure ? Il y a deux triangles. D'accord. Le triangle AOB et le triangle AOC. Comment sont-ils là ? Comment sont-ils ces deux triangles ? Le triangle OAB et le triangle OAC. Ils sont comment ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que ces deux triangles ont les côtés égaux. OA, il est commun. OAB égale OAC et AB égale AC. Alors, on connaît le troisième cas d'égalité des triangles. Si deux triangles ont les côtés égaux, alors ils sont égaux. Le triangle OAB est sûrement égal au triangle OAC. Bien. Alors, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils ont aussi les angles de même mesure, ou les angles égaux. Les angles respectifs OAB vont être égales à OAC. Mais alors, comme BAC mesure 120 degrés, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? que OAB égale OAC égale la moitié de 120 degrés. 60 degrés. Mais alors, le triangle AOB était isocèle, il a un angle de 60 degrés. Isocèle et un angle de 60 degrés. Qu'est-ce qu'on connaît aussi à propos de ce triangle OAB que j'ai extrait ici, mais qu'il est équilatéral ? C'est une propriété évidente de classe de cinquième. Ici, ça fait aussi 60, donc ici, ça donne 60 degrés. Autrement dit, les triangles OAB et OAC sont équilatéraux. On peut avoir le même code sur les trois côtés. On vient de démontrer, grâce au troisième cas d'égalité des triangles, et grâce à cette propriété, que la corde AB ou la corde AC est égale au rayon du cercle. Bien sûr, pour aller plus loin, je vous propose de prendre entre les bras du compas une corde égale au rayon et la reporter plusieurs fois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Six fois. Et vous allez voir que c'est une, deux, trois, quatre, cinq. Six cordes. Elles sont toutes égales au rayon. Et ça apparaît une superbe chose. Un hexagone régulier. Hexagone régulier. C'est comme la France, mais c'est bien plus régulier. Sous-titrage Société Radio-Canada